C'est parti ! Monsieur Clément Yaouf se fera fort de prendre vos questions et comme nous l'avons dit, nous prendrons deux questions et vous vous présenterez et vous poserez vos questions. Merci. Nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons vous parler de la rangée de droite. Alors, qui est le volonté, pas le volontaire à poser la première question ? Ah, M. Nofranuki, le Parisien. M. le Président, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur précisément vos contacts à Paris ? Vous avez été reçus, vous le disiez, mais de façon très sommée. parle votre homologue, Claude Barthelonne, je crois, lundi dernier. Et puis, je crois que vous avez eu peut-être d'autres rendez-vous, si nous pouvons en savoir plus. Merci beaucoup. La dernière question ? Monsieur, vous présentez l'antévanement d'un premier. Bonjour, Paul Langeur, peut-être Langeur, du site Veilleux.com. Vous avez parlé tout à l'heure de la commission de vérité et de réconciliation. Est-ce qu'on peut savoir si cette commission bénéficie les moyens nécessaires, parce qu'on a la sensation qu'elle n'est finalement pas aussi présente qu'elle devrait l'être ? Par ailleurs, au niveau de la justice, est-ce que vous pensez, on parle de réconciliation, mais est-ce que vous pensez que tous les égoïens se reconnaissent dans le processus, parce que certains ont la sensation qu'il y a plus de justice des facteurs ? Je suis en visite privée à Paris. J'ai rencontré le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholome. Ça s'est très, très bien passé. Ça a été plutôt un accueil, je dirais, chaleureux. Nous avons parlé de la situation de la Côte d'Ivoire. Mais au niveau de l'Assemblée aussi, nous avons rencontré Mme Elisabeth Gou, responsable de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi parlé, donc, coopération entre nos deux institutions. Et ce que je dois retenir des entretiens que j'ai eus, aussi bien officiellement que privés, c'est que toutes ces personnalités rencontrées ont montré de la détermination et surtout un enthousiasme à renforcer et consolider les relations avec la Côte d'Ivoire. J'ai été personnellement plutôt impressionné, satisfait par la teneur et l'engagement des uns et des autres. Donc, je vais continuer encore ce week-end à avoir d'autres personnalités tout à l'heure en train de déjeuner avec quelques personnalités. Nous allons continuer de parler avec les uns et les autres. Alors, sur la question de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, est-ce que je pense que la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation fait du bon travail ? Parce que, quand même, nous sommes sortis d'une guerre qui a causé 3000 morts. Donc, les ressentiments sont encore vivaces et la commission travaille. En moins de 6 mois, nous avons pu organiser des élections législatives sur l'ensemble du territoire sans qu'il y ait des affrontements sanguins entre les communautés ethniques en Côte d'Ivoire. Je pense que ça, c'est le travail conjugué aussi bien de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, le travail du gouvernement avec le ministre de l'Intérieur, par le trichement des préfets, des sous-préfets qui continuent de réveiller le message d'apaisement, de réconciliation aux populations. Si la réconciliation n'était pas en marche, on n'aurait même pas pu faire ces élections entre l'Ivoire. Et je vous dis que ces élections ont reçu la certification des Nations Unies que personne ne peut soupçonner de complaisance. Ils ont bien dit que les élections se sont déroulées de façon démocratique. Les résultats sont transparents et reflèrent, n'est-ce pas ? La réalité des faits. Donc moi, je suis plutôt satisfait. Je pense qu'on peut être impatient, mais la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, dans les hameaux, les campements, les villages, les villes, la réconciliation est bel et bien une réalité. Maintenant, n'attendez pas que ce soit fait par tout le bataille magique. Même en Afrique du Sud, on continue de parler de réconciliation. 17 ans après, au Rwanda, on continue de parler de réconciliation. Donc la réconciliation, c'est un mouvement dynamique. Donc je pense qu'il faut encourager les autorités ivoiriennes à continuer dans ce sens. Vous avez parlé d'une justice vainqueur. Ça, c'est plus un slogan qu'une réalité. L'État de Côte d'Ivoire est en train de bâtir et attacher à l'État des droits. C'est ça la réalité. Certains nous ont dit, M. Babo est à la haine. Mais justement, parce que si nous avions voulu imaginer vous, vous-même, juger M. Babo à Abidjan, on nous aurait dit, oui, surtout la calomnie, on aurait dit, on a acheté la justice en Côte d'Ivoire, on a acheté tel magistrat, tel magistrat pour faire condamner Babo. Babo n'aura pas de meilleur ou de jugement équitable que par la CTI. C'est une justice internationale. Donc, on ne peut pas accuser cette justice internationale de prendre partie. Nous avons invité la CPI en Côte d'Ivoire pour investiguer sur l'ensemble du territoire ivoirien. À partir du moment où nous les avons invités à investiguer sur l'ensemble du territoire ivoirien, la justice est libre, indépendante. Elle fait son travail dans la tranquillité. Donc, nous, on n'a pas à nous immixer dans les affaires judiciaires. Il se trouve qu'après leurs investigations, la CTI a lancé un mandat contre M. Babo, il est à la haine. Donc, nous souhaitons que la justice fasse son travail. Maintenant, en Côte d'Ivoire, certaines personnes ont été arrêtées pendant la guerre pour de nombreuses raisons. Crime économique. Vous savez très bien que la BCAO a été pillée, que l'économie ivoirienne a été pillée dans les ministères partout. Donc, la justice fera son travail. On est innocent jusqu'à être condamné. Donc, laissons la justice faire son travail. D'autres ont été pris sur des faits. Laissons la justice faire son travail. Donc, on ne peut pas en même temps dire aux autorités ivoiriennes construisent des tas de droits et leur dire, mais intervenez dans la justice. C'est contradictoire. Le pouvoir, sur la base du principe de la séparation des pouvoirs, l'exécutif fait son travail. Le législatif forte les droits pour fixer la règle pour l'État. Et le judiciaire fait son travail en toute indépendance. Donc, voici ce que je peux dire. Alors, M. Pannou Ali, qui est une quantité d'ensuite. Merci, M. le Président de l'Assemblée nationale. Je vais... J'ai deux petites questions. Les partisans du Président Laurent Gagou estiment qu'il n'est plus y avoir de réconciliation en Côte d'Ivoire sans une libération du Président qui est détenu en Côte d'Ivoire pour régler cette question à l'africaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous venez de dire tout à l'heure qu'au sein du dialogue qui a été initié en Côte d'Ivoire, le FPI est observateur. Est-ce que cela n'est pas un handicap quand on sait que ce parti qui était au pouvoir il y a quelques mois et que son candidat a obtenu environ 47% de voix en Côte d'Ivoire ? Le fait que le FPI soit observateur et que je ne sois pas totalement impliqué dans ce dialogue initié par l'origine, n'est-ce pas ? Un gros handicap. Merci. Pas de réconciliation sans la libération de M. Laurent Gagou. Il n'y a pas de réconciliation. Qu'est-ce qu'on demande aux autorités ivoiriennes de s'y mixer dans la justice ? Les autorités ivoiriennes considèrent que la justice doit faire son travail pour arrêter le cycle d'impunité qui n'a que trop duré dans notre pays. Peut-être que si en 2000, quand il y a eu l'écharné et autres, la justice avait fait son travail, peut-être qu'on n'aurait pas eu la crise que nous avons connu après. Donc, il faut laisser la justice faire son travail. Les arrangements politiques dont vous parlez ne peuvent qu'être a posteriori, mais pas a priori. Je pense que si nous voulons un État de droit, il faut laisser la justice faire son travail. Et en plus, tous ceux qui demandent la libération de Guabo, c'est normal, c'est légitimement. Mais au moins, qu'ils fassent acte de contrition, même quand on est chrétien, quand on va à l'église, quand on veut l'absolution, on passe par la confession, par l'acte de contrition. Mais encore une fois, à quoi on assiste ? On n'arbre. Il y a eu 3 000 morts en Côte d'Ivoire. Est-ce que les gens imaginent la douleur et la souffrance de 3 000 familles et plus en Côte d'Ivoire ? Moi, je vois ici, en France, sur les chaînes, au terme des différents procès, le soulagement des familles, même si elles ne retrouvent pas leur fils, père ou autre décédé, mais sont soulagés, qu'il y est, de mon point de vue, elles sont soulagées de voir que justice a été rendue. Mais on ne peut pas passer par perte et profit de 3 000 morts. Donc, moi, je pense que les arrangements politiques ne viennent qu'à posté de vous. Mais au moins, il faut que la justice se fasse et laisser la justice faire son travail pour interrompre le cycle d'impunité dans notre pays. Le FPI est observateur. Moi, je pense que c'est déjà un pas. Parce qu'ils auraient pu dire qu'ils ne veulent même pas aller au dialogue. Mais, donc, je les encourage d'observateurs à membres actifs, il n'y a qu'un petit pas. Et nous tous, nous devons les encourager à faire ce travail. Donc, je les encourage à être actifs et membres du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Je suis fondamentalement moins convaincu que la politique de la Chais-Ville ait eu l'heure. Quand, à l'époque, en 2006, M. Laurent Babou a proposé le dialogue direct, je n'ai pas mis de condition ni de préalable pour aller discuter avec lui. Moi, j'avais des gens qui étaient en prison à Vivian. Quand M. Laurent m'a proposé le dialogue direct, mais si je lui avais dit que, il faut faire un petit peu sortir pour... si je lui avais dit libérer d'abord ceux qui sont à la MACA avant que j'aille au dialogue direct, le dialogue direct n'aurait jamais eu lieu. Mais même moi, si j'avais simplement écouté mon camp qui me disait que ce Soro n'allait pas jusqu'à Hervalbo, le dialogue direct n'aurait pas eu lieu. Il y avait le ressentiment, j'avais des gens en prison, etc. j'ai quand même accepté d'aller au dialogue direct, de discuter avec lui, de me mettre d'accord avec lui pour avancer. Donc, la balle est dans le camp du FPI. Il ne faut jamais refuser une méthane. Il faut aller au dialogue direct. Donc, le président Wattray est ouvert à tout moment. Moi-même, quand j'étais premier ministre, j'ai appelé le FPI à rentrer au gouvernement ils ont refusé. Je pense que ce n'était pas une bonne chose. Il faut toujours aller au dialogue. Ils ne sont pas allés aux élections législatives. Je pense que ce n'est pas non plus une bonne chose. Il faut toujours aller au dialogue. C'est notre point de vue. Vous avez dit que M. Ocampo, je devrais lui passer un coup de fil pour lui dire que je n'étais pas nommé, que j'étais une lettre. Il m'a envoyé une lettre. Mais c'est plus un défaut de traduction de l'anglais au français qu'une faute. Leur nomination en anglais, c'est plus une faute de traduction. Le courrier que vous avez vu, c'est plus une faute de traduction qu'une faute intentionnelle. Sinon, mon élection à l'Assemblée nationale a été publique, retransmise en direct sur l'ensemble de la chaîne nationale ivoirienne. Alors, est-ce que le président Ouattara, quand il était dans l'Ouest, a dit que la réconciliation passerait par une loi ? Pouvait passer par une loi. Pouvait passer par une loi. Sachez que la loi d'amnestie, l'ordonnance portant la loi d'amnestie que nous avions adoptée à l'occasion de l'accord politique de Ouattara, nous amnissiez des faits, mais pas tous les faits. Il faut que vous le sachiez. Donc, il y a des faits qui ne peuvent pas faire l'objet d'une loi d'amnestie. mais laissons le côté juridique. Parlons de ce qui se passe dans notre pays. Le président de la République a plusieurs, d'ailleurs, en faisant cette visite dans l'Ouest, c'était un signal pour montrer qu'il était totalement disposé à aller à la réconciliation nationale. Donc, nous, en tant que président de l'Assemblée nationale, je vous l'ai dit, c'était dans ma déclaration, nous allons avoir une forte contribution à la réconciliation nationale. Et je suis disposé à participer au processus de réconciliation nationale. C'est nous-mêmes qui avons demandé aux députés d'aller dans leurs circonscriptions, d'aller dans les villages, les villes et prêcher la réconciliation nationale aux populations. Donc, il n'y a aucun doute, nous allons nous y inscrire. Ce que je souhaite tout simplement, c'est qu'il y ait autant de disponibilité et de volonté de l'autre côté pour que nous puissions nous réconcilier. Voilà. vous présentez surtout dans le plan de l'agence France-Presse. Je me demandais si, quand vous avez décrit une situation sécuritaire qui s'est beaucoup améliorée, si vous pensez néanmoins qu'il y a des projets de renversement du pouvoir qui viendraient de l'étranger ou du pays lui-même. Merci. Un instant, une question. Monsieur. Oui, bonjour, monsieur le président. Joseph Haïkoué, de Francophonie Actualité. Alors, ma question vous concerne directement, c'est-à-dire vos parcours politiques, mais je vais résumer. Alors, à 29 ans, vous avez formé une rébellion. À 30 ans, vous avez été ministre d'État. À 35 ans, vous êtes premier ministre. Alors, aujourd'hui, en 2012, vous avez 40 ans, vous venez de l'infecteur pour m'allumer, je pense. Quelle est la prochaine étape sur le podium ? 2015 ou 2020 ? Je vous remercie. Merci, ché confrères. Alors, est-ce qu'il y a des projets de renversement du pouvoir ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est la détermination des autorités ivoiriennes à assurer la stabilité, à aller à une normalité, à relancer l'économie, à créer des emplois. C'est ce que, c'est ce à quoi nous travaillons. L'exécutif, le gouvernement, il travaille au quotidien. L'Assemblée nationale, que je préside, donc, fait son travail. Nous avons adopté notre calendrier parlementaire. Nous allons très bientôt recevoir le Premier ministre 16 pour sa déclaration de politique générale. Nous allons procéder au vote d'un certain nombre de lois pour consolider la situation, pour fixer les règles. Donc, nous, y travaillons. Maintenant, les projets de renversement en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je pense que le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, il veille. De toute façon, le rôle du gouvernement, c'est d'assurer et d'apporter la sécurité aux citoyens, c'est d'assurer la défense du territoire national. Voici ce que je peux répondre. Alors, sur la deuxième question, je le dis, je le répète, pour moi, ce qui m'importe, c'est de faire mon travail. Je suis président de l'Assemblée nationale. La prochaine étape pour moi, c'est la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. et puis l'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée nationale en octobre 2012. Voilà. Le reste, je pense que c'est pas... Le président de la République n'a même pas encore fait la moitié de son mandat. Tout le monde pense à l'élection de 2015, fin de 2020. Donc, pour le moment, je suis président de l'Assemblée nationale. Je m'en tiens à ça, à relever, à faire en sorte que cette Assemblée prenne toute sa place au cœur de la République ivoirienne. J'ouvre donc la réconciliation à fond, vote les lois, fixe la règle, assure le contrôle donc a priori, en cours et a posteriori de l'action gouvernementale. mandat, c'est ce à quoi je m'attends. de l'Assemblée nationale. Il y a des questions qui ont été suivies. Bonjour. Comme tout à l'heure, vous avez parlé de la situation sécuritaire, on peut y voir. On sait que pendant la crise et pendant les années qui ont précédé, il y a eu beaucoup d'armes qui ont été introduites dans le pays. Or, apparemment, il y en a très peu qui ont été récoltées. Les anciens, dont le matant, n'ont pas rendu les armes qu'ils avaient en possession. Donc a priori, on peut dire qu'il y a encore des millions d'armes qui sont détenues en Côte d'Ivoire. Donc comment est-ce que cette situation peut être éclée ? Est-ce qu'on peut parler de sécurité quand il y a des armes qui sont encore en circulation dans le pays ? Donc, question. Je suis brisé parce que la salle est assez timide. Bon, nous allons en passer sur la question et puis on peut en mettre le thème dans la conférence. sur la circulation des armes en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai qu'un pays qui a produit la guerre, évidemment, se trouve confronté à cette situation de circulation des armes. La Côte d'Ivoire partageant une frontière avec le Libéia qui a aussi connu la guerre, là, c'est la Léon. Et aujourd'hui, le Mali, il y a effectivement des raisons de s'inquiéter de l'embrassement de l'embrassement de toute cette région. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que la sécurité, je l'ai dit, je le répète, j'ai été ministre de la Défense, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire s'est améliorée. si je le dis, ça peut paraître subjectif, mais j'ai dit que le Conseil de sécurité des Nations Unies a baissé l'indice de sécurité de 4 à 1. Que vous faut-il pour considérer que la Côte d'Ivoire a fait du vrai progrès en matière sécuritaire ? Que vous faut-il pour vous convaincre quand la BAD, qui est partie justement de la Côte d'Ivoire pour des raisons de sécurité, décide maintenant de revenir à la Côte d'Ivoire ? Comment vous convaincre si ce n'est de vous dire que le FMI et la Grande mondiale qui ont des éléments d'appréciation sur la situation d'un pays et les réformes, elles étaient économiques, mais elles tenaient aussi à la situation sécuritaire du pays. En cas même, il y a à peine quelques jours, décidés que la Côte d'Ivoire devrait être soutenue et nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative de sécurité. Donc, je constate que la sécurité peut être... L'insécurité peut être psychologique, comme elle peut être physique. les gens ont certainement encore en mémoire les événements de janvier 2011, etc. Mais je vous invite à aller à Abidjan. Vous n'avez plus de barrières dans les rues. Les populations circulent. Le décembre dernier, 2011, on a quand même vu sur toutes les chaînes internationales, la Côte d'Ivoire, illuminées, en train de fêter. Donc, je pense, des grands sommets de chefs d'État se tiennent. On va voir récemment, il y avait le sommet de la CDAO à Yamoussoukou. Ce sont des choses qui n'étaient plus arrivées il y a bien longtemps. Et Larry Clinton était à Abidjan. Je sais que certaines autorités savent prendre des risques, mais arriver là, loger à Abidjan en passé 48 heures, je pense que quand même, quelque part, on a dû dire que la Côte d'Ivoire maintenant est en ordre de marge et que les choses se sont améliorées. Donc, moi, je suis confiant. Je pense et je l'ai dit, la destination ivoirienne visée aujourd'hui, le chargé d'affaires est là, il m'a dit qu'en moyenne, tous les jours, c'est 150 personnes, 200 personnes qu'on reçoit pour des demandes de visa en direction de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un moment où on n'avait même pas une quinzaine, vingtaine de personnes pour aller à la Côte d'Ivoire. Maintenant, tous les jours, au quotidien, j'étais à Singapour, c'est la même chose. J'étais en Malaisie, les visas ivoiriens sont demandés. Donc, moi, je constate simplement que mon pays est redevenu une destination. Les hôtels sont pleins. Quand j'étais prévenu, on a déjà lancé parce qu'il n'y avait plus d'hôtels pour loger tel hôtel, des projets de construction de grands hôtels. Les opérateurs économiques viennent encore d'Ivoire. J'ai regardé la télévision, dont le président recevait des investisseurs japonais à Abidjan. Donc, je pense qu'il ne faut pas rester sur des clichés vieux d'une année. La Côte d'Ivoire est en marche. Le pays fonctionne. La masse salariale maîtrisée. le privé, il y a des frémissements qui se consolident de jour en jour. C'est une bonne chose. Mieux, je parlais, je savais bien que vous posériez de telles questions. J'ai parlé à le ministre de l'économie et des finances. Hier encore, les chiffres sont nets, précis. Le FMI et la Banque mondiale tablent sur un taux de croissance de 8,1% de notre PIB. Le PIB nominal est de 12 000 milliards. La croissance des recettes de l'État est de 12% relativement et comparativement à l'année dernière. Le secteur du café et du cacao fonctionne. Nous sommes le premier producteur mondial. Un bâtard du tout à présent. Donc, il y a eu même la consommation finale des ménages est en progression de 15%. Ce sont des chiffres que vous trouvez sur Internet. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire est publié, est public. Donc, il y a quand même des données. On peut accuser le FMI et la Banque mondiale de tout sauf d'être complaisant. On peut accuser le Conseil de sécurité des Nations Unies de tout sauf d'être complaisant. Voilà. Donc, ceci dit, je pense qu'il y a eu des problèmes. Évidemment, on a parlé de la situation à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe à l'ouest de la Côte d'Ivoire est très simple. Ceux qui connaissent cette partie de notre pays, c'est une région fortement voisée, forestière et nous partageons la frontière avec les libériens. Les libériens, vous savez bien qu'ils n'ont pas encore d'armes. Ils ont une police en millionnaire. Moi-même, quand j'étais premier ministre, le président m'avait demandé d'aller voir les autorités libériennes quand nous avions des échos d'un certain nombre de regroupements de militiers à la frontière ivoirienne. Je suis allé voir le président libérien, Mme Ellen Johnson, nous en avons parlé. J'ai vu à l'époque mon homologue de la défense qui m'a clairement expliqué qu'ils n'avaient pas d'armée, qu'ils avaient une police embryonnaire et qu'ils avaient des difficultés. Donc, les difficultés à l'ouest du pays, c'est simple. Ce sont des miliciens dans leur retraite qui sont allés dans ces forêts, ont traversé la frontière et qui font des incursions de temps à autre dans le territoire ivoirien pour commettre des massacres. Pourquoi ça ne se fait pas à la frontière du Ghana ? Pourquoi on n'a pas de telle situation à la frontière avec le Burkina, avec le Mali, avec la Guinée ? Voilà la réalité. Alors, nous avons récemment, après les tueries de sept soldats des casques bleus qui sont tombés dans une embuscade, vous savez bien, les Nations Unies, les forces internationales ont pris des dispositions particulières en concertation avec les forces régulières de Côte d'Ivoire pour apporter plus de sécurité et surtout pour augmenter la capacité opérationnelle dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est une situation qui doit se résoudre et qui va se résoudre. Mais pour conclure là-dessus, nous ne sommes qu'à un an après la situation difficile que nous avons connu. Il faut quand même admettre que la Côte d'Ivoire a très rapidement, mais très rapidement, récupéré après la situation de la Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, au Rwanda, il y a encore des incursions 17 ans après. La guerre est finie au Rwanda en 1994. Il y a encore des incursions sur le territoire rwandais. 17 ans après, au Congo-Brazzaville, je parlais avec le président Sassou qui m'a dit « Mais Guillaume, chez moi encore, dans des forêts, il y a encore des incursions. » Il ne faut pas non plus être pessimiste sur la situation de la Côte d'Ivoire qui a récupéré très rapidement. Donc, moi, je dis que les choses se sont bien déroulées. Maintenant, quant aux supplétifs, je ne sais pas si c'est un amalgame volontaire ou autre chose, je ne sais pas si c'est des supplétifs des forces républicaines qui sont dans l'Ouest pour attaquer les mêmes forces, je ne comprends pas. Ce que je sais, les rapports officiels sont clairs là-dessus, ce sont des miliciens dans leur retraite au-delà de la frontière ivoirienne et ça, allez, ne c'est pas donné un clic sur le site des Nations Unies de l'ONU-Cit et vous aurez tous les éléments. Ils ont quand même déclaré que ce sont des miliciens probablement réfugiés aux Libériens qui ont participé à ces attaques. Nulle part, ils ne disent que ce sont des supplétifs. Une fois de plus, ce n'est pas moi qui le dis. Faites un clic sur le site de l'ONU-Cit et vous aurez toutes les informations. Je vous présente parce que nous sommes au terme de notre programme parce qu'on a refusé le règne qui nous ont blessé. Il y a des interruptions pour les défenses et... Vous avez question à l'heure. une question à l'heure. Est-ce que vous pouvez vous accoucher ça ? Guillaume Thibault, la fin, M. le Président, vous avez parlé dans votre premier discours de l'importance de la francophonie. Vous êtes venu en France, vous avez rencontré notamment M. Martelot qui est socialiste. Quel est votre point de vue sur le sommet de Kinshasa ? Est-ce que François Hollande doit notamment aller à Kinshasa ? C'est un débat qui entraîne de monter un petit peu partout l'Afrique francophone. Merci. Merci. Il y a une question. Il y a une question. Pas tout à l'heure, je pense. Est-ce que le Président François Hollande doit aller à Kinshasa ? Je le sais. Je ne suis pas citoyen français. je ne me permettrai pas de faire des commentaires sur la politique intérieure de la France. Est-ce que la Côte d'Ivoire ira à Kinshasa ? Sûrement le Président Ouattara ira à Kinshasa. Donc voici ce que je peux répondre pour mon pays. Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence à cette première conférence de presse du Président de l'Assemblée nationale et pour la pertinence de vos questions. Merci à toi. Merci. Bon. Merci. Déjà, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, il fallait faire un état des lieux. Vous savez que cette institution n'avait plus fonctionné depuis plus de cinq ans. Nous avons fini de façon exhaustive l'état des lieux. Nous sommes maintenant en train de faire la planification. Mais l'urgent, aujourd'hui, pour l'Assemblée nationale, au-delà de la réhabilitation et de la rénovation des bâtiments, on savait que tout était cassé, vandalisé, c'est de nous préoccuper déjà de voter les lois de réglementation en Côte d'Ivoire, de regarder les traités internationaux. Et puis, à la deuxième session ordinaire, nous pourrons parler des affaires courantes de la vie de la Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup parlé de la sécurité, de restaurer la sécurité. Il reste des proches d'insécurité en Ouest. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je ne suis pas Premier ministre. Je suis désormais président de l'Assemblée nationale, mais je peux quand même vous répondre. Le Premier ministre et son gouvernement sont en train de travailler en concertation et en harmonie avec les forces internationales, notamment les forces des Nations Unies, pour apporter la sécurité dans l'Ouest du pays. Je sais que plusieurs réformes en matière de sécurité et de défense sont en cours. Il y a des réunions clandestines un petit peu partout à l'éducation de partisans de Laurent Bagbo, des éditoriaux, des radios qui diffusent des messages des partisans de Bagbo. Il n'y a pas de place pour ces partisans à l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire ? Est-ce que ce n'est pas un danger et qu'il y a risque d'embrasser la situation ? Écoutez, la démocratie, ce n'est pas la démocratie des partis politiques. La démocratie, c'est le peuple. Est-ce que le peuple en Côte d'Ivoire a été appelé librement à participer aux élections législatives ? Oui. Maintenant, c'est aussi la démocratie et c'est aussi la liberté pour un parti politique de décider d'aller à des élections législatives comme de décider de ne pas y aller. Maintenant, que le FCI ait pris la responsabilité importante de boycotter le scrutin législatif en Côte d'Ivoire, c'est son droit. en France, Marine Le Pen n'est pas à l'Assemblée nationale, M. Mélenchon n'y est pas non plus et ça ne délégitime pas l'Assemblée nationale. Voilà. Monsieur le Président, la situation... Oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que le procès de Laurent Bagueau commence au mois d'août et qu'il n'y ait pas justement plus de prise en compte de la participation du camp Ouattara dans les événements de l'année dernière ? Je n'ai pas compris votre question. Au niveau du procès qui va commencer au mois d'août et du fait que les Ivoiriens sentent qu'il y a une injustice dans ce procès puisqu'il n'y a pas de représentation du camp Ouattara dans ce procès ? Écoutez, madame, nous n'intervenons pas dans les affaires judiciaires. Ce n'est quand même pas le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui dit à la CPI ce qu'elle doit faire. Je vous rappelle, madame, que la CPI s'est située en Hollande à l'AE. Nous n'avons aucune capacité d'interférer dans les affaires judiciaires. Il a plu au juge de la CPI de faire des investigations en Côte d'Ivoire, de conclure ces investigations et de s'en tenir à incriminer M. Laurent Babot. Les autorités ivoiriennes ne peuvent rien y faire. Voilà. Est-ce que vous êtes inquiète de la situation au Nord Mali et qu'est-ce que vous réconisez ? La situation au Nord Mali ne peut pas manquer de nous préoccuper. Nous sommes préoccupés fortement. C'est pourquoi la sous-région solidaire dans le cadre de la CDAO a engagé des négociations pour le retour de la paix au Mali. Moi, en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nous avons marqué notre soutien à la médiation initiée par la CDAO. Vous savez que c'est le président Compaoré qui conduit cette médiation au nord de la CDAO. Nous soutenons et nous pensons que la CDAO devrait aussi avoir le soutien non seulement de l'Europe mais des Nations Unies pour régler la crise au Mali. Il faut intervenir militairement ? Je ne peux pas le dire à la place de la CDAO. C'est la CDAO qui conduit à la médiation. Le président Compaoré est le mieux placé pour savoir à quelle séquence une intervention militaire devrait se faire dans ce pays. Mais vous y êtes favorable ? Je serai favorable à toute décision que la CDAO prendra. La CDAO n'est pas montré ses limites. La situation est bloquée aujourd'hui à Bamako autant que dans le nord et on voit bien que c'est la situation politique qui pêche aujourd'hui. Bon, ça c'est un avis mais moi je fais confiance à la CDAO. On ne reste pas une crise d'une importance telle qu'elle est au Mali en quelques semaines. Même la crise en Côte d'Ivoire n'était pas aussi complexe que celle du Mali n'a pas été réglée en deux jours. On a fait des négociations à Lomé on a fait des négociations à Marcoussi on a fait des négociations à Pretoria pour enfin définitivement signer le dernier accord à Ouagadougou. Donc il faut de la patience. Je fais confiance à la CDAO je fais confiance au président Comporé je fais confiance au chef d'état de la CDAO qui connaisse mieux le dossier que quiconque. Merci beaucoup messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada